Mesdames et Messieurs, merci de nous rejoindre à ce nouveau numéro de Parle Vrai. Aujourd'hui, nous recevons M. Jean-Jacques Yombi Opango. Il est le vice-président du RDD, Rassemblement pour la démocratie et le développement. Avec lui, le débat sera cristallisé autour du thème « Quel avenir pour le RDD ? ». Nous évoquerons également la problématique sur la question de la femme, notamment sur la fête du 8 mars, célébrée en grande pompe à Rwando dans le département de la cuvette, ainsi que la récente visite du président français Emmanuel Macron en Afrique centrale et au Congo-Brazzaville. Voilà, merci. Le décor est implanté. Passons-en à l'essentiel. Président Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un état d'esprit sur la santé du parti, le RDD ? Comment se porte le parti ? Je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir dans votre émission. Mais pour répondre directement à votre question, je vous dirais que le parti se porte bien. Bien que n'ayons pas de députés ni de conseillers, mais nous nous portons bien. Nous sommes en pleine restructuration. C'est vrai que ça dure un moment, mais avec tout ce qui s'est passé et les bâtons dans les roues qu'on nous met, nous avançons doucement mais sûrement. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le RDD est toujours à l'opposition ? Vous pouvez nous confirmer ça ? Je ne sais pas pourquoi vous en doutez. Le RDD est résolument à l'opposition. Et je ne pense pas que demain les choses vont changer. Parce que le parti au pouvoir ne change pas d'attitude. Il ne change pas de manière de mal faire. Donc nous ne pouvons pas composer avec eux. Mais hier vous étiez à la majorité, vous vous êtes basculé à l'opposition. Est-ce que cela n'est pas possible encore de revenir à la majorité ? Si il vous tend la main aussi. D'abord, je ne suis pas un rêveur. Nous étions à la majorité. Le parti congolais du travail, pour ne pas le citer, nous a fondamentalement manqué de respect. Et le président fondateur du parti était encore en vie. Et ils ont montré leur manière de faire et leur haine vis-à-vis de ce parti et vis-à-vis de cet homme. Maintenant qu'il n'est plus là, je ne pense pas que je vais repartir vers le parti congolais. Je ne pense pas que le parti va repartir là-bas. Le jour où un comité directeur ou au congrès qui va arriver, le parti décide d'aller là-bas, moi je quitterai le parti. Dans ce pays, on a vu des classiques à dire les mêmes propos. Après hier, ils se sont retournés. Le RDD, c'est particulier. Moi, personnellement, c'est particulier. La haine et la méchanceté de certains dirigeants au sommet du parti congolais du travail ne laissera aucune chance à ce que le nom que je porte revienne en surface. Mais aujourd'hui, vous portez la charge de la gestion du parti. Le président fondateur n'est plus, paix à son âme. Est-ce que vous allez changer la donne du parti ? Vous allez mener le parti sous vos propres ambitions à vous ? Ou bien vous allez continuer le combat laissé par le président fondateur ? Alors, il faut déjà circonscrire les faits. Le président fondateur, son combat, c'était pour l'excellence, pour la rigueur, le travail bien fait, pour que la démocratie, il s'est battu pour la démocratie. Parce que, justement, il a été injustement emprisonné, il a subi un certain nombre de choses, donc il se bat pour la démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus imiter ce qui se passe ailleurs, mais on pourrait faire quand même une espèce de démocratie. Il faut qu'il y ait dans ce pays une certaine justice pour pouvoir avancer. Mais une chose est sûre, c'est que nous allons continuer le combat des fondateurs de ce parti, qui tous ont créé ce parti, parce qu'ils ont pensé que les choses devraient changer dans ce pays. Et c'est notre combat. C'est notre combat de changer les choses dans ce pays. Le RDD, pour que le RDD existe, il faut que le PCT ne soit plus au pouvoir. Et bien nous nous battrons pour qu'il ne soit plus au pouvoir. Êtes-vous sûr que le combat que vous menez au pouvoir a disparu ? Le PCT, leur seule force, ce sont les armes. Ils n'ont aucun argument. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, c'est la coquille la plus vide qui soit. Mais c'est parce qu'ils ont les armes, c'est parce qu'ils ont l'argent, c'est parce qu'ils s'imposent. Mais un parti qui est fort, moi je serai le PCT, j'irai au combat et je prouverai au peuple congolais que j'ai gagné. Même si c'est 51, même si c'est 52%. Alors des victoires à la stalinienne, bon tout ça, vous savez, on ne trompe plus personne. Vous optez pour la politique de la chaise vide, c'est votre démarche de ce dernier temps, parce que vous avez claqué la porte aux dernières élections législatives. Au moment où vous étiez à Rwando, autour de la même table avec la majorité, vous ne pensez pas que ça compromettre l'avenir du parti ? Vous traînez des cadres comme ça, des cadres, au sein du parti il y a des cadres, mais vous optez pour la politique de la chaise vide. Est-ce que ça va arranger le parti ? C'est pour un avenir adieux du parti ? Ce n'est pas l'individu Jean-Jacques Serge Yumbiopango qui a décidé, c'est le parti. C'est le parti. Vous savez, à une époque, nous nous battions pour justement, pour des raisons de paix, pour des raisons, parce qu'on pensait au Congo, on est allé jusqu'à même signer avec le parti congolais du travail. Le parti congolais nous a montré un mépris, mais je vais dire de la manière la plus insultante vis-à-vis du président fondateur. Aujourd'hui, la chaise vide, vous savez, nous prenons l'excellence. La gouvernance électorale au Congo n'existe pas. C'est la gouvernance du parti congolais du travail. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, tant qu'on n'aura pas fait certaines choses, ça va continuer. Ça veut dire, nous avons déjà eu à le dire, déjà faire en sorte qu'au niveau de la gouvernance électorale, tout se passe proprement. Et on peut le faire maintenant. C'est-à-dire, on ne va pas venir nous dire ici qu'on ne peut pas faire les choses de manière digitale. Les passeports, les cartes d'identité se font déjà de manière digitale. Donc, on peut déjà commencer maintenant à régler tous les problèmes qui ont été posés dans toutes les concertations qu'il y a eu. Pour ne pas que, comme d'habitude, 40 jours avant les élections, on fasse une concertation quelque part à l'intérieur du pays et on dise qu'on n'a pas le temps, voilà, voilà. Non, ça, c'est la méthode du PCT. Mais c'est la méthode de quelqu'un qui fuit l'adversaire. Parce qu'aujourd'hui, si le PCT était si fort, ils feraient les choses normalement. Et s'ils gagnent, on applaudit. Mais ils sont incapables, je dis bien incapables, de faire les choses normalement parce qu'ils savent qu'ils sont méga super nuls. Selon vous ? Partout. En termes de gouvernance. Vous voyez, la gouvernance, je m'arrête là. Je ne dis même pas gouvernance électorale. La gouvernance électorale est dans la gouvernance générale, économique, sociale, politique, militaire. Tout ça, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre, je dis que ce n'est pas propre. Je préfère utiliser encore ce mot. On voit encore des scandales ça et là. Vous m'avez dit, la politique lâche est vide. Je vous ai dit que les choses se font mal. Mais je vais vous donner d'autres éléments pour vous dire la haine que certaines personnes ont vis-à-vis du RDD. et je peux même préciser surtout celles de certains Koyo, membres du Parti Congolais du Travail, qui veulent absolument montrer au président de la République que c'est eux qui maîtrisent Owando, que c'est eux les rois de Manchurie là-bas. Eh bien, si je m'étais, hormis les raisons que j'ai déjà données face au fait que la gouvernance électorale est bidante et qu'ils étaient déjà prêts à tricher, je pense que si je m'étais présenté, je serais mort. Je vous arrive. Pourquoi ? Parce que mes jeunes à Owando étaient décidés à ne pas se laisser voler la victoire, quitte à y laisser leur peau. J'ai refusé. Je connais mes jeunes. Sachez que, il y a des jeunes très braves. Je n'ai pas voulu qu'on en arrive là. Quelques temps avant qu'il y ait les élections, on a nommé mon jeune frère, le colonel Nguabi, chef de la police départementale. À sa demande d'ailleurs. Mais il aurait pu être nommé en août. On l'a nommé avant les élections. Donc, s'il y a du grabuge là-bas, lui, policier, il va faire du maintien de l'or. Ce qui est son boulot. D'accord ? Qu'est-ce qui allait se passer ? Il allait se retrouver face à mes partenaires pour ne pas dire ses parents. Moi, j'allais sans doute mourir, mais lui aussi, il pouvait mourir. Ce qui allait arranger les coyots du PCT, je le dis au effort, parce qu'ils se seraient débarrassés de deux noms qui les emmerdent, parce qu'ils n'arrivent pas à la cheville et d'un Gwabi et d'un Yumbi. Je le dis au effort. Donc, le but de la manœuvre était que je fasse cette erreur-là. Eh bien, il y allait y avoir encore des morts et on allait encore me mettre ça sur le dos. J'ai préféré me retirer. Alors, président Jean-Jacques, est-ce que vous pensez, quand je vous allais récupérer votre siège, et le Rwando, c'est le fief du RDD ? Parce qu'aujourd'hui, c'est... Le RDD n'a pas de siège. Le Congo, c'est le fief du RDD. Est-ce qu'un jour, vous pourrez retrouver ces sièges-là au niveau de l'Assemblée ? Le jour où il y aura vraiment la démocratie ici, je vais... Pas moi. Le RDD reprendra sa place. Parce que le Parti Congolais du Travail n'a jamais... Je dis bien jamais gagné le RDD sans tricher. À Rwando. Là, le monsieur qui est député, évidemment, nous ne sommes pas présentés. Donc, pour la première fois, je vais pouvoir l'appeler député, mais il n'y avait personne en face. Voilà. Mais sinon, je le dis haut et fort, le Parti Congolais du Travail n'a jamais gagné le RDD. J'ai gagné en 2017 sur instruction. Eux-mêmes, ils savent qui c'est qui a donné des instructions. On a dit, je ne veux pas le voir dans mon Assemblée. Bon, comme si l'Assemblée-là appartenait à quelqu'un. Bref. Donc, je dis et redis. Je n'arrêterai pas de le dire. On peut même venir m'arrêter. Le PST est un parti de tricheurs et ça ne changera pas. Voilà. Alors, président, l'actualité oblige. Nous allons parler de la fête du 8 mars. Célébrée en grande pompe à Rwando dans le département de la QVET. Mais le RDD était le grand absent. Nous avons vu le défilé des forces vives de la nation, des femmes, mais le RDD, grand absent. Comment expliquez-vous cela ? D'abord, le RDD n'a pas été invité. Première chose, le RDD n'a pas été invité. Vous savez, moi, la fête du 8 mars, je la regarde un peu de loin parce qu'il faut que l'on puisse comprendre. Je ne sais pas si au Congo, on a expliqué. C'est donc la journée qui célèbre l'émancipation de la femme. Ce n'est pas la journée de la femme qui doit aller boire des bières dans des bars au même titre que les hommes, qui doit faire un certain nombre de choses, qui attend des cadeaux. Non, je pense que cette journée, on pourrait faire des colloques. On pourrait, n'est-ce pas, réunir les femmes pour voir ce que, justement, l'émancipation de la femme a donné au Congo. Je ne veux pas faire un parallèle, mais j'ai eu le plaisir de voir sur Internet ce qui s'est passé au Gabon, au Bénin. Sur les autres, quoi ? J'ai vu ce qui s'est passé au Bénin. C'est-à-dire que l'émancipation de la femme dans l'armée. J'ai vu ces femmes défiler au pas. J'étais en admiration. Parce que même au Congo, les hommes ne défilent pas aussi bien que ces femmes qui ont défilé. Voilà, là, on montre que les femmes ont pris en main, sont prêtes à défendre la patrie. Voilà l'émancipation de la femme. Mais chez nous, ça donne l'impression que c'est toujours une organisation, c'est toujours l'État. Et c'est toujours l'État qui est là pour donner aux femmes. Donc là, j'ai vu, j'ai appris qu'il y a une structure qui est venue donner des cadeaux. Non, pourquoi ces femmes ne s'émancipent pas seules ? Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui apporte aux femmes au Congo. Non, les femmes doivent être capables de se battre. Les femmes doivent être capables de, justement, de s'émanciper. Alors, quand on a gagné ça à Wando, évidemment, je vais dire, en piège, la première dame pour venir célébrer ça à Wando, je dis, tout ça, là, je ne suis pas pour moi. Déjà, au niveau même du parti, nous sommes en train de réfléchir s'il faut conserver le mouvement des femmes, parce que nous estimons que la femme est l'égale de l'homme. Donc, même si on est des bandous et que chez nous, on est un peu dans une société machiste, je pense que... J'aurais préféré qu'il y ait un colloque. J'aurais préféré qu'on explique aux femmes comment s'en sortir. mais si c'est juste pour faire la fête et, encore une fois, que ce soit une structure qui vienne donner des brouettes, je veux dire, j'ai vu qu'on donnait même des mousses. Ça, je trouve ça insultant. Voilà. Donc, c'est toujours les mêmes structures qui font plutôt leur publicité au lieu qu'on montre vraiment ce qu'on apporte aux femmes pour qu'elles puissent s'émanciper. Président, depuis un certain temps, la langue s'est délée à propos de la France-Afrique. Mais les gens n'étaient pas surpris de voir le président Macron, le président français Macron, descendre en Afrique centrale et il n'a pas épargné le Congo. Il est passé ici au Congo. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qui a été signé comme accord avec la République ? Bref, en tant que cadre, en tant que vice-président du RDD, quelle analyse faites-vous de cette visite du président Macron ici au Congo ? Écoutez, notre analyse est simple. Le Congo a des rapports avec la France, des rapports séculaires, je veux dire une espèce de filiation comme ça. Je pense que le Congo m'a dit un peu mieux. qui vient de l'Afrique. Le président Emmanuel Macron, pour ne pas dire la France, a quand même, je veux dire, perdu son prestige en Afrique. et il vient en Afrique centrale, dans les pays francophones. Juste, je dirais, de passage, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Et je pense qu'il aurait pu faire un effort. Congo-Brasali, c'est quand même la capitale de la France libre. même si nous sommes imposés au pouvoir, il y a un pouvoir qui est là, qui représente quand même l'État. Je pense qu'on peut quand même le respecter. Je pense qu'on peut quand même respecter. L'État Congo. Et c'est la première fois depuis que nous assistons à des arrivées de chefs d'État qui a eu un désordre comme ça à l'aéroport. Le président Macron est arrivé une demi-heure avant le président Sassou. Le président Sassou arrive et pour la première fois la voiture arrive jusqu'au pied de l'avion. Autocolairement, ça ne se fasse pas comme ça. On sait, le seul. Et là, il y a quand même quoi. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. On sait que étant dans les clics, vous gérer une urgence au téléphone ou dans l'avion. humain. Je pense que ici, je veux raisonner en tant que groupe. Dans tous les pays, ce sont, je dirais, les enfants, pour ne pas dire les petites-mères, présents de la réunion. Donc, ici, c'est le voyant. Je pense qu'il est dû faire passer au moins une nuit parce qu'ici, il y avait beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, dans le programme initial, il y avait un certain nombre de choses à faire. Alors, il me semble qu'il a un peu, un petit peu, battait tout ça ou c'était un message qu'on a envoyé. Mais je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour entendre un peu des choses comme ça se passe ailleurs et chez nous. Je ne sais pas ce qui a été dit et vous savez, je me méfie un peu de ce que disent les réseaux. Et nous savons que la conférence de presse, une espèce de conférence de presse de ressortir du palais n'était pas et tout ça, ce n'est pas ça le Congo. Nous, quand on reçoit, on reçoit les gens différemment. Et là, j'ai l'impression que le président Macron a plus ou moins voulu faire passer un message. Maintenant, vous me parlez de la France-Afrique, le dernier disait, c'est plus heureux de la France-Afrique encore là, c'est que la France-Afrique est-ce que de passage au Congo-Brazzaville, on dit que le diable est dans les détails. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Au-delà de ce que nous avons écouté tous à la conférence de presse, les accords agro-pastoraux, tout cela, est-ce qu'on analyse en tant que politique ou en tant que politique, est-ce que le passage du président Macron il n'y a pas eu de déçu du table outre ce qu'on a écouté à la conférence de presse après la tête à tête entre les deux chefs d'État ? Écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je sais seulement que le président Macron s'est permis de dire à Kinshasa, il a dit ce qu'il fallait dire au président Sassou, mais dans ce qu'il allait dire, qu'est-ce qu'il est contenu, je n'en sais rien. Qu'il a parlé qu'il ne fallait pas humilier les uns et les autres, bon, celui qui l'humilie, c'est qui ? Voyez-vous ? Donc, moi, je me pose la question aussi, parce que, même si je suis opposé au pouvoir, entre le président Emmanuel Macron et Sassou Ndesso, je ne sais pas qui a besoin de l'autre, qui a plus besoin de l'autre. À un moment donné, il faut qu'on arrête de toujours vouloir faire croire que nous, les Africains, nous attendons encore de la France, nous attendons encore du, je veux dire, de Guana, des solutions pour notre pays, non. Je pense qu'on est assez mûr pour trouver des solutions nous-mêmes. On est assez mûr pour trouver des solutions nous-mêmes. Mais, j'aurais aimé la petite phrase, j'aurais aimé que le président Macron ait le courage de le dire au Congo. Voilà. Quand il le dit en face, j'estime que c'est le... Il semblerait que l'ambassadeur français a reçu l'opposition congolaise ici. Les gens pensaient que ça devait être le président Macron lui-même qui devait être en face des opposants congolais. Mais, il semblerait que c'est l'ambassadeur qui a reçu. Est-ce que, si cela était réel, est-ce que vous étiez de la partie, le RDD, je veux parler ? C'est vrai que l'opposition a été reçu. L'opposition a été reçue, nous avons même vu les images. Ce qui est gravissime, c'est que l'opposition politique congolaise, encore que, vous savez, quand vous dites l'opposition politique congolaise et qu'elle est dirigée par le chef de l'opposition, je suis malheureux. C'est lui qui a choisi ce qui devait aller là-bas. À la demande du président Macron, il a demandé que l'ambassadeur reçoive l'opposition parce que le président Macron veut être, je veux dire, en harmonie avec ce qu'il a dit le lundi dernier, la conférence de président de France. qui discutait avec l'opposition et avec les gens de pouvoir. Donc, parallèlement, il a demandé à l'ambassadeur de recevoir l'opposition parce que lui, il n'avait pas, dans le timing, il n'avait pas le coup. Je pense que c'est ça. Et l'opposition s'est retrouvée en face de l'ambassadeur. Est-ce que vous trouvez sérieux que l'opposition aille demander à la France pour trouver des solutions pour les Congolos. Je crois que les solutions pour les Congolos ne peuvent pas les trouver seules. Il suffit juste qu'on s'organise. Il suffit juste qu'on s'organise pour pouvoir bouger sérieusement les lignes dans ce pays. Et c'est possible. Ceux qui ont été reçus sur l'ambassadeur français, c'était l'opposition politique anglaise qui incarne l'honorable Tchettima Biala et que vous condamnez. Mais hier, vous étiez par... J'étais avec lui, j'ai essayé, j'ai vu que c'est un succès du Parti Congolais du travail, donc il faut arrêter. Je pense que dans ce pays, on a besoin de savoir qui est à l'opposition et qui n'est pas à l'opposition. Il faut qu'on le sache. Aujourd'hui, il y a des partis qui... Et en plus, ce serait bien pour eux, il n'y a pas de problème. Comme ils disent haut et fort qu'ils sont prêts à gouverner, qu'ils sont prêts à travailler, mais qu'ils aillent à l'opposance. Les places sont chères à l'opposition. Parce qu'on ne sait même plus si dans ce pays, il y a vraiment une opposition. Les places sont chères. Mais il y a des partis qui devraient ne pas avoir honte d'aller à l'opposition, d'aller carrément à l'opposance. Et comme ça, ils nous laissent l'opposition. On va faire notre opposition le plus démocratiquement possible. Il faut la dénoncer. Vous les connaissez très bien. Je n'ai pas envie d'avoir des boulons avec mon grand frère, mais je le dis quand même. Comment ça s'appelle ? L'EPRL doit aller. L'UPADS, ce ne sont pas des partis d'opposition. En tout cas, en ce qui concerne le RDD, ce ne sont pas des partis d'opposition. Il faut qu'on soit clair. Même si on a faim, même si on veut jouer, je pense que quand on décide d'être à l'opposition, on doit être à l'opposition. Nous, on était à la mouvance. On n'a jamais nié le fait. Mais on était à la mouvance. Quand on a quitté, on a quitté. D'après vous, l'indulgence de l'opposition à l'endroit de la France représentée par l'ambassadeur, vous avez condamné que ces derniers ont posé le problème de la gouvernance électorale. Entre autres, la France doit régler. Est-ce que c'est à vous ? Est-ce que c'est à vous ? Est-ce que c'est à vous ? D'abord, je vais dire pourquoi ? Moi, j'aurais préféré que le président Macron revienne ici et qu'il a à l'université, que ce soit public avec la base même, avec le peuple qui l'échange, comme il l'a fait à Ouagadougou, même s'il y a eu quelques maladresses décoratives. Il aurait vu le génie congolais. Il aurait vu comment les Congolais lui auraient dit ce que nous pensons. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la France qui va régler les problèmes des Congolais ? Je dis non. Même s'il faut faire la pression, même s'il faut faire la pression pour la sortie des prisonniers. Mais la France va faire la pression depuis le temps qu'on demande à ce que les prisonniers sortent, on voit que rien n'avance. Donc, il faut faire quoi ? Disons-moi, il faut faire la pression. Donc, il faut déjà que la France, peut-être qu'on demande à la France de demander aux réclamés de compréter de la France en Congolais. Ça veut dire qu'il faut que le peuple se retrouve très bas pour comme ça aller y aller y aller les révoltes. Je pense qu'une position sérieuse ne peut pas demander à la France de régler. On doit tout faire au niveau du Congo. Quitte à faire s'organiser d'une certaine façon pour réfléchir la dictature dans notre pays. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible de le faire sans qu'il y ait même de moi. C'est possible. Mais tant qu'on va chercher des solutions ailleurs, ça veut dire que je crois qu'on a répondu. Ça, c'est la proposition de l'ERVD. Oui, je continue de voir. Aujourd'hui, on peut trouver des solutions intra-amoureuses. Des solutions, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens soient capables de tenir, quand on dit la démocratie, c'est quoi ? La constitution nous donne le droit de faire des choses, le droit de pousser à ce que les gens fassent la grève, le droit de faire des cités. C'est toutes ces choses-là. Il faut qu'on arrive vers 100 ans. On n'arrive même pas à s'entendre sur la gouvernance électorale. On n'arrive même pas à faire en sorte que le propos et l'opposition en question est un candidat. Alors, c'est chacun qui vous écoute, chacun qui fait ceci. Alors, comment voulez-vous dans la vente ? Par rapport à l'arrivée du président français ici, Macron, est-ce qu'on peut dire que c'est une manière pour le président français de éviter le pire qui est arrivé déjà en Afrique du West où nous voyons le peuple en train de déchirer le drapeau français humilier la France ? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le voyage du président Macron ici, c'est aussi prevoir cela pour ne pas qu'en Afrique ils se recasse, surtout le Congo. Nous connaissons l'histoire, les liens qui nous disent avec la France pour éviter tout cela. Mais quand on veut éviter cela, on doit respecter le pays. Ça veut dire que, vous savez, c'est la première fois qu'un président français qui aime vous, qu'on ne l'accueille pas comme on sait accueillir un président, qu'on veut dire un président français. Voyez-vous ? Il n'y a pas le peuple dehors, il n'y a rien. Donc, c'est aussi un message que le Congo a envoyé. C'est aussi un message que le Congo a envoyé. Et aujourd'hui, est-ce que saurait gêner les autorités du Congo si le président maintenant ne s'était pas arrêté ici ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que les trois heures, d'après les informations que nous avons reçues aussi, ont été plutôt les trois heures, le Congo n'était pas demandeur. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Congolais, le jour où il voudra régler le problème, le peuple Congolais, le jour où il voudra régler le problème, il le régler. ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans 100 ans. Mais le jour où le peuple il a démontré dans le passé quand il veut se soulever. D'accord. Président Jean-Jacques, vous ne faites plus partie de l'opposition politique anglaise. Vous êtes dans une plateforme de l'opposition que nous savons parce que nous avons la fédération de l'opposition congolaise. On en a quatre ou cinq est-ce que vous êtes resté singletant, le RDD, ou bien vous faites partie intégrante d'une des plateformes de l'opposition que nous savons aujourd'hui ? Nous faisons partie d'aucune plateforme, mais nous sommes résolument à l'opposition et nous allons créer notre plateforme. Pourquoi ? Pourquoi vous n'associez pas vous ne vous associez pas à vos autres pour faire marche commune ? Parce que c'est impossible de faire marche commune avec eux. Ils ont des agendas cachés, ils savent ce qu'ils font. Nous ne pouvons pas l'oppresser. nous avons bien compris que l'OPC, ce n'est pas l'opposition, c'est l'opposition du pouvoir. Et le Focade, l'IDC et le Focade, je pense qu'ils ont une manière de voir les choses qui n'est pas la même que la nôtre. Pour pouvoir exister, nous allons créer, nous, une plateforme politique. Nous allons créer un rassemblement pour arriver à une alternance en 2026. Alors, vos relations avec l'UDH et l'UQI, qu'en est-il ? Écoutez, je crois que l'UDH et l'UQI, ils ont des problèmes à régler internes. On ne nous regarde pas. Nous attendons d'abord qu'ils sortent de leurs problèmes pour voir s'ils ont réellement compris le sens du combat que nous avons mené à côté du défunt président de l'UQI, paix à son âme, s'ils ont compris le sens de son appel. Et à partir de ce moment-là, on verra. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés de travailler avec eux si nous ne constatons pas qu'ils veulent vraiment continuer le combat du président de l'UQI, et de l'UQI, nous savons très bien qu'ils sont déjà infiltrés par le pouvoir. C'est l'origine du combat, vous êtes sûr ? L'idée à l'UQI, d'hier du président paix à son âme, Guy-Brice-Fafé-Kolela, et l'UQI d'aujourd'hui, les ambitions ne sont plus les mêmes. Je ne sais pas, j'attends d'abord de savoir qui va sortir du lot pour diriger l'UQI. Si celui qui va être élu, il y a une, je crois qu'il vient trop, il va en faire un conglet, je crois, nous allons discuter avec lui. Si nous partageons les mêmes idées, on va continuer. Je pense que nous avons été honnêtes, vis-à-vis d'eux, au sortir de l'enterrement et de l'élimination dans l'Europe, en France, que Guy-Brice-Fafé-Kole, nous sommes arrivés à Brazzaville et nous avons aussitôt écrit à l'UDHUQI pour leur dire que nous souhaitions continuer le combat. Jusqu'à aujourd'hui, on devait même aller aux élections législatives ensemble. Bon, ils ont refusé, nous savons, aussi à la demande d'un parti, de le voile cité, où tout ceci se fait. Donc, on va voir ce qui va se passer. Alors, président, aujourd'hui, si on vous demandait quel est le nombre effectif d'un militant du RDD, quelle sera votre réponse ? Enregistré chez nous, nous sommes, oh, on a bien baisé, vous voyez où, nous sommes à peu près à 26 000. Hier, c'était combien ? 93 000. Vous ne pensez pas que le parti est en train de chuter ? Je vais vous dire que je pourrais vous dire, vous pourrez penser comme ça, mais nous chutons pourquoi ? Moi, je n'ai pas peur de le dire, parce qu'il y a un parti qui tient absolument à ce que nous n'existions plus. On n'est pas le cité, vous savez lequel c'est. Voilà, donc, ils mettent tout pourquoi ils n'existent pas. Mais à chaque fois qu'ils sont face à nous, ils nous font toucher. Mais il y a des grands noms de l'opposition politique congolaise, je ne vais pas les citer, mais certaines personnes qui font beaucoup de bruit sur les médias, mais elles peuvent faire des assemblées générales dans les comités. Nous, on a notre base qui est encore là. Vous êtes sûr ? Bien sûr. La base du RDD ? Bien sûr, elle est là. Sans élus, sans... Eh bien, sans élus, justement, je veux dire, sans élus, ils sont là, et eux, au moins, ils sont en aide, parce qu'ils savent qu'on n'a pas d'argent à leur distribuer et ils sont là. Nous avons été surpris, nous avons envoyé des délégations dans certaines régions. Les délégations qui sont arrivées là-bas ont même failli être agressées parce que les militants disaient, mais vous étiez où pendant tout ce temps ? Nous, on est là. Voilà. Il y a même des gens qui sont dans d'autres parties qui sont prêts à revenir à partir du moment où on s'organise. Et c'est ce que nous allons faire. Nous espérons pouvoir faire cette année notre congrès. Président Jean-Jacques, certaines franges de l'opposition que nous savons dans notre pays, d'ailleurs, vous également, vous savez, réclament corps et âbre la libération d'André Okombi-Salissa et du général Jean-Marie-Michel Moukoko qui jusqu'à aujourd'hui demeurent encore dans les prisons de Brazzaville. Mais il y a un jeu de ping-pong entre ces franges de l'opposition et le régime de Brazzaville. Pour le régime de Brazzaville, il n'y a pas de prisonniers politiques dans ce pays. Pour les gens, oui, il y en a. Ils disent que les deux prisonniers qui sont là-bas sont des prisonniers du droit commun et non des prisonniers politiques. Alors, quelle est la position du RDD dans tout cela ? Vous posez la question au RDD et vous savez que le président fondateur du RDD a justement été emprisonné sans jamais avoir jugé, a été écarté de la sphère politique pendant 11 ans. Je ne dirais pas que c'est des prisonniers de droit commun. Je ne dirais pas que c'est des prisonniers politiques. Aujourd'hui, ils ont dépassé ce stade. C'est des prisonniers privés. Donc, avec moi, vous êtes mal tombés parce que moi-même aussi, j'ai fait la prison de mon grand-gétis. Donc, j'estime aujourd'hui, on peut très bien les libérés, qu'ils n'héritent pas de rester en prison. le convoi a besoin d'eux. Le convoi a besoin d'eux. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme si c'était une punition qu'on donnait à un enfant ou à un petit frère. Voilà. Ce n'est pas propre. Donc, le RDD a déjà parlé. Pourquoi pas parler ? J'attends que ces prisonniers privés soient libérés. Maintenant, ils vont bien être libérés un jour. Mais ce n'est pas en faisant la pression sur le pouvoir qu'on va les libérer. Ce n'est pas en faisant la pression. Parce que nous savons très bien que celui qui a la décision ne peut paraître comme celui qui accorde le pardon. Voilà. Et si vous mettez la pression, c'est-à-dire que pourquoi il ne va pas donner la pression à quoi il a la pression qu'il a libérée là ? Un jour, il va décider, il va les libérer comme ça. C'est tout. Ils vont sortir. Parce qu'ils ont 20 ans chacun. 20 ans. Est-ce qu'il y a plus durant toute cette peine ? Ce qu'on fait aux autres, il ne faut pas que ça vous arrive. Il faut aussi savoir que les choses ont évolué aussi dans ce pays. C'est vrai qu'on a évolué. Maintenant, on ne le tue pas systématiquement. Maintenant, on est en prison. Mais je pense que ils vont sortir. Tôt ou tard, ils vont sortir. Mais faire la pression, ce n'est pas une manière de faire. Maintenant, je pense que des pays qui prêtent de l'argent à un pays aussi riche que nous, tout ça, devraient éviter de faire ça. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer. Pour moi, ce sont même des prisonniers privés. Président Jean-Jacques, apparemment, en vous entendant parler, vous êtes un peu dur. Pas un peu dur, mais vous êtes dur avec les mots. en traitant le régime de Boisavit de tout. Mais nous avons vu aujourd'hui certains qui tenaient les mêmes langages, ces mêmes propos se retrouvaient aujourd'hui dans l'exécutif. Je vais parler là du gouvernement. Est-ce que si on vous tend la main, est-ce que le président Jean-Jacques Iumbi accepterait de travailler dans le gouvernement que nous connaissons-nous tous? D'abord, sachez que je ne rêve pas. Vous ne rêvez pas. Je ne rêve pas. C'est strictement impossible. Je vous dis, c'est strictement impossible que un régime géré par le parti congolais du travail qui est un yogur dans le monde. C'est impossible. quand bien même on me proposerait, je sais que ce n'est si on fait un peu de fiction, dans la situation actuelle, je dirais non. J'ai déjà eu à le dire. Si demain, il y a un dialogue, qu'on se retrouve au dialogue et qu'on décide de faire un gouvernement d'union nationale et qu'on dit le RDD dans la partie opposition rentre au gouvernement, là, oui, mais je peux vous dire que jamais, jamais, un pays dirigé par le parti congolais du travail qu'un enfant youbille ne sera au-delà. En tout cas, moi, c'est... Vous avez un problème avec le PCT ? J'ai un sérieux problème avec le PCT et pour moi, j'en fais de ma vie le combat contre ce parti parce que ce parti fait mal. Et un jour, un jour, dans ce pays, je ne le verrai peut-être pas, ils vont être jugés pour un procès du type Nuremberg pour juger les gens du PCT parce qu'ils font mal au gouvernement. Ils font mal les généralistes. C'est trop fort le procès de Nuremberg. Ils vont être jugés. Pensez-vous qu'un jour, on pourrait organiser ce que vous souhaitez l'opposition en parle, certaines fonches de l'opposition aussi, les états généraux de la nation. Je voudrais d'abord qu'on commence par les états généraux de l'opposition. J'ai appelé de tous mes lieux les états généraux de l'opposition. Si vous ne me semblez pas bien faire les états généraux de l'opposition, qu'est-ce que vous voulez aller faire du bruit pour essayer de combattre un pouvoir dictatorial ? Ça veut dire que vous êtes conscient que rien ne marche au niveau de l'opposition actuellement parce que vous êtes dans la désunion totale. Tout à fait. Et ce que je trouve dommage, là, je dis pour le Parti qui pense être fort, à partir du moment où il est fort parce qu'en face, ils n'ont personne, ils n'ont pas d'opposition sérieuse. Le plus sérieux, malheureusement, nous acquitons. Mais le Parti qui est parti au pouvoir, ceux de la mouvance, je veux dire la mouvance, pourrait organiser les choses pour justement qu'ils puissent gagner normalement. Si vous êtes si fort, pourquoi vous avez besoin de tricher ? Les élections, les élus natifs, c'était une super grosse catastrophe partout. Partout, c'était une catastrophe. Mais c'est une honte nationale. C'est une honte nationale. Mais les premiers qui s'en plaignent, c'est même eux-mêmes au sein des partis. Parce que les partis de la mouvance ne peuvent pas parler parce que chacun se dit, bon, il y a un parti, je ne veux pas le citer, mais qui aurait pu avoir plus de sièges au niveau de la mouvance. Mais on l'a squisée, bon, pour que la personne préserve son, je veux dire, son rang dans le gouvernement, bon, mais écoutez, ce n'est pas grave, on te donne un député et tu vas faire ta gueule. Voilà ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les choses se passent comme ça. S'il est si fort. Et moi, je dis, et je continue de le dire, vous savez, avec le président Kolela, nous voulions à l'époque aider le président Baric. Le parti congolais du travail ne rend pas service au président Baric. Il ne rend pas service au président Baric. Et je peux vous dire que le Sassou le plus fort, c'était le Sassou. Le banditisme urbain gagne du terrain dans notre pays. Le banditisme urbain, le grand banditisme. On parle de Koulouna, on parle de Bébé Noir. Le président de la République, on est revenu sur ses différents discours de fin d'année. Il a martelé là-dessus qu'il faut construire des centres de ré-scolarisation, de rééducation au niveau de Pocania, dans la cuvette, dans la Lekoumbou. Vous êtes politique. Outre votre carapace de politique, votre cadre Kokolé. Quelles sont vos analyses par rapport à tout cela ? Le président de la République en a parlé. Évidemment. Ces phénomènes-là existent depuis quand ? Depuis au pouvoir. Oui, depuis au pouvoir. Depuis que ça existe, ça qui est au pouvoir. C'est moi qui pose la question. Oui, mais je peux vous dire aussi, c'est sa responsabilité. C'est la responsabilité du président de la République quand il prête serment, c'est pour protéger le peuple congolais. Donc tout ce qui se passe, c'est sa responsabilité. C'est la responsabilité de l'exécutif. Pas plus tard qu'hier, vous en parlez, j'ai appris que hier, il y a des voleurs qui ont été molestés et brûlés dans le nord de Brasani. Ça n'émeut personne. Vous savez que le Congolais a même perdu, le Congolais n'est même pas sensible à la mort. Quelqu'un fait un accident, on peut le sauver, on peut lui apporter des soins, les gens peuvent le faire pour mettre sur Internet. Mais ça, c'est tout un état d'esprit. C'est tout un état d'esprit que ce pouvoir a foutu en l'air. C'est le gouvernement, c'est eux qui sont responsables de tout ça. Avant, il n'y avait pas les communes. Avant, il n'y avait pas tout ça. Et encore, je suis préféré ne pas aller dans les lignes. Parce qu'on nous dit que c'est même des gens qui ont été fabriqués. Alors, dès qu'il y a eu une menace de virer quelqu'un d'un certain poste, ben allez, ils sortent tous là. Et voilà, comme ça, après on arrive comme Zorro, on a réglé le problème, voilà, et on reste, on se maintient en poste. Non ! Moi, je n'en veux pas, personnellement, au président de la République. Mais ce monsieur, tout son entourage ne l'aide pas. Personne ne l'aide. On va être dans la merde. Et demain, si ce monsieur ferme les yeux, mais je ne sais même pas comment ça va se passer ici. Je dis, aujourd'hui, tout ça, vous me dites que le président parle, mais il en parle, lui ici, il en parle à chaque fois. C'est que lui, il n'a pas rien de problème, entre autres. C'est sa responsabilité. Voilà. Évidemment, je ne veux pas vous dire que c'est bien, je ne veux pas, non ! C'est un phénomène qui vient du fait que si on donnait du travail aux jeunes, si on a encouragé à la jeunesse à avoir un travail à avoir de séparation, vous voulez pas ça ? Vous voulez pas ça ? Le bonnet, c'est quelqu'un qui a de vivre. Vous lui donnez un bon salaire, vous lui donnez un toit, vous lui donnez la possibilité de vivre, mais il ne va pas vous casser les pieds. Vous pouvez aller l'appeler pour faire des meetings et vous, il va vous dire « Allez, vous s'en foutre ! » Mais les gens sont obligés même d'aller accepter d'aller dans des meetings pour 2000 francs parce qu'ils n'ont pas 2000 francs. Et tout ceci-là amène quoi ? Les codes ont changé et aujourd'hui, il y a des jeunes, c'est des vacances, c'est des viols, c'est des machins. C'est un phénomène. Il faut régler ce problème-là. Oui, nous allons lentement et sûrement vers la fin de cet entretien. Est-ce que le président Jean-Jacques peut penser demain à s'asseoir autour d'une table avec toutes ces franges de l'opposition que nous avons incarnées par Clément Mirassar, Mathias Saint-Den, Claudine Monari, etc. Est-ce que le RDD Le RDD appelle de tous ses voeux. Le RDD appelle cela de tous ses voeux. Le RDD appelle un appel pour que l'opposition se retrouve et qu'on puisse discuter. Ce que j'appelle justement les... J'ai dit tout à l'heure qu'il faut que l'opposition se retrouve pour pouvoir savoir comment combattre. Nous avons le temps de nous retrouver. Nous avons le temps de nous retrouver avant 2026. Qu'on se retrouve entre nous. Qu'on sorte un document sérieux. Qu'on amène même au niveau du président de la République. Pour lui dire que voilà les désiratats de l'opposition. Et tout le monde signe. Pas un document où on s'amuse à injurier telle ou telle personne. On le fait. C'est possible. Et je vais vous dire honnêtement, je l'ai déjà dit, quand j'étais avec M. Jatim Abuela, j'ai appelé justement le président de l'opposition. J'ai fait un appel pour les états généraux de l'opposition. Et je lui ai même conseillé vu qu'il était le chef de l'opposition. De jouer son rôle de chef de l'opposition. Mais comme on est dans un pays où c'est le pouvoir qui choisit ses opposants, c'est difficile. On doit se retrouver autour d'une table. Mais de toutes les façons, je peux vous dire qu'une certaine frange de l'opposition va se retrouver. On va se retrouver et on va appeler les vrais opposants parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'être là. Et je pense qu'il faut qu'ils assument le fait qu'ils sont à la mouvance. Et le ciel ne tombera pas et ce ne sera pas mauvais ni pour eux ni... Voilà. Mais je pense, je redonne, je profite de votre émission pour faire encore un appel aux états généraux de l'opposition. Il faut qu'on se retrouverait. On est au moins d'accord sur une chose. les points sur la gouvernance électorale. Ça, au moins si maintenant on peut arriver à nous retrouver quelque part pour pouvoir faire ce point et aller le transmettre officiellement au président de la République avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas la peine d'attendre une concertation où, comme d'habitude, nous serons minoritaires parce que quand ils voient qu'ils sont minoritaires, maintenant c'est passé au vote et encore on va se faire avoir. Non. Je dis, états généraux de l'opposition, c'est tout à fait possible. Et c'est la seule solution. Président, l'occasion fait de l'arrange. Je crois que le régime de Brazzaville, c'est-à-dire le parti au pouvoir qui est le PCT, tire aussi des officiels parce que vous n'êtes pas unis. Pour eux, ça leur arrange aussi que l'opposition soit dispersée. Mais c'est la spécialité. Ah, évidemment, c'est ça. Ça, bien sûr. Mais ils savent le faire. Ils savent le faire. Mais je crois que le parti va pouvoir créer ces nouveaux interlocuteurs qui est l'opposition pour le Tchèque-Combraise. Les autres ne sont pas gérés comme tels. Ils ne sont pas gérés comme tels parce que le Parti Congrès de Travail a des oreilles tellement chastes quand il s'agit de critiquer. parce qu'ils ne supportent pas la crise. C'est un parti qui ne sait pas vivre dans la paix. Eux, quand il y a des sous-brosseaux, quand il y a le désordre, là, ils sont... Parce que la seule chose qu'ils savent faire, c'est frapper. Quand ils savent faire, c'est frapper. Là, ils sont forts. Mais quand il y a la paix, ils ont des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, tout ce qui se passe au Congo, on ne peut pas reprocher « Oh, c'est un quelqu'un. » « Oh, c'était les sous-brosseaux. » Il y a longtemps que les sous-brosseaux. Donc, tout ce qui se passe maintenant, tous les maux qui se passent maintenant, c'est le parti au pouvoir. Donc, c'est eux qui devront rentrer. Je crois que l'opposition aussi a une part de responsabilité. Parce que quand il y a le pouvoir, il doit avoir l'opposition pour essayer de mettre l'équilibre. Mais quel équilibre ? Vous parlez d'équilibre. Déjà, vous parlez d'équilibre. Je ne vais même pas parler pour les autres. Je veux dire que le RDD gagne à OUANU. Ça devient un problème personnel du parti congolais du travail. Qu'est-ce qu'un député du RDD ferait du mal ? Mais pour eux, OUANU, ils veulent faire en sorte parce qu'ils pensent que OUANU, c'est leur chose. Il faut écraser les couilloux du RDD. Pire, si c'est des membres de la famille de Youbi, alors on peut écraser en son juge. Et tout ça, parce que, je répète, les couilloux du RDD, du PCT, veulent montrer au président qu'ils maîtrisent OUANU. ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. Alors, président Jean-Jacques, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Un dernier mot à l'endroit de tous les spectateurs qui vous suivent. Je dirais aux jeunes du RDD, aux militants du RDD, de ne pas s'inquiéter le parti. Et là, nous sommes encore debout. Je m'adresse au RDD parce que le thème, c'est le plus devient le RDD. Bienvenue, alors. Maintenant, pour ce qui concerne le peuple bongolais, j'exhorte le peuple bongolais à ne pas s'inquiéter que les changements vont arriver dans ce pays. Tôt ou tard, les changements vont arriver. Il reste vigilant. Il reste vigilant. Mais qu'il n'y a rien de plus important que notre pays. Le bon. Il n'y a rien de plus important que notre pays, le bon. On doit préserver ce pays. Je ne vais pas utiliser le mot paix parce que la paix, ce n'est pas spécialement l'absence de guerre. La paix aussi, c'est avoir le droit d'enjeuner, avoir un droit. C'est tout ça, la paix. Je demande à la jeunesse, je demande au peuple bongolais de rester commun. Nous, on se bat pour que les choses changent dans ce pays. Merci beaucoup, Président Jean-Jacques. Chers téléspectateurs, nous voici au terme de cette émission. Nous vous rappelons que nous avons reçu aujourd'hui M. Jean-Jacques Yumbi Opango. Il est le vice-président du RDD, entendu par la Rassemblement pour la démocratie et le développement. Avec lui, le débat était cristallisé autour du thème « Quel avenir pour le RDD ? » Nous avons abordé l'actualité nationale ainsi que la récente visite du président Emmanuel Macron en Afrique centrale et au Congo et bien d'autres questions d'actualité de notre pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous remercions surtout la production de Digital Congo ainsi que ceux qui ont contribué de prévoir du loin à la réalisation de cette émission. Merci. On se retrouve à une prochaine occasion. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.